Décidément, le temps du politique n'est pas celui de l'école. Le ministre maîtrise son agenda à la perfection. Commenter des statistiques le matin même où il doit présenter son projet de loi aux organisations syndicales ? Quel heureux hasard ! Pourtant, comment analyser des résultats d'évaluation dont les conditions de passation étaient impossibles à tenir et qui ont contraint les enseignants à adapter les consignes, le temps l'aide apportée aux élèves. De fait, ces évaluations n'ont pas de caractère scientifique. Cela n'empêche pas le ministre de pointer que 23% des élèves en début de CP auraient des difficultés à reconnaître les lettres et leçons qu'elles produisent. Non, rectifie Roland Voigou, les évaluations montrent seulement que 23% des élèves échouent à un exercice très contestable. Et l'ensemble des déclarations du ministre est similaire. Un élève sur deux a des difficultés en calcul mental et 47% ont des soucis pour résoudre des problèmes, des compétences que les élèves acquériront en cours d'année et qui ne sont pas des attendus de début d'année. Mais tout est bon pour discréditer l'école et remettre les enseignants dans le droit chemin. Ceux-ci disposeront d'un kit pédagogique sur eduschool.fr pour faire avancer les élèves sur les différents sujets. Le SNU-PPFSU avait donc vu juste des évaluations inadaptées provoquant l'échec programmé des élèves dans le but ultime de remettre en cause les cycles, les programmes de la maternelle et d'imposer des techniques d'enseignement à des enseignants réduits au rang d'exécutant. Le SNU-PPFSU invite les professeurs d'école à en discuter dans les salles de maître lors des réunions d'information syndicale et à garder en mémoire ce qui se passe en ce moment quand on demandera en janvier aux collègues de CP de recommencer.